ce qui m'a permis vraiment moi en tant qu'artiste de pouvoir créer des bonnes choses pour mon blog soit des articles soit des dessins soit des cours et en plus d'avoir le mode de vie que je souhaitais c'était de me lever vraiment tôt environ de cinq heures et à partir de cinq heures de travailler sur les projets de sur son blog une fois qu'on a fait ça on arrive à 8 heures du matin on a fait ce qu'on avait à faire dans la journée on peut dessiner on peut générer des idées on peut être l'artiste bohème qui rêvasse dans la rue qui dessine dans des cafés tant qu'on veut après c'est c'est trois heures de travail on se sent super libre je m'appelle Roy Pallas et dans la vie je suis blogueur pro dans la thématique du dessin je suis un professeur de dessin mais via internet ce qui me passionne dans cette activité là c'est le fait de me retrouver face à moi même et de faire du dessin une forme de méditation lorsqu'on est vraiment absorbé dans une activité et lorsque je retrouve en fait le mon mes repères et je me dis tiens le temps s'écoule normalement et là pendant un petit moment je m'aperçois j'étais dans une bulle que dans laquelle j'ai glissé sans m'en rendre compte le retour à la réalité se fait vraiment de manière très agréable et on voit ce qu'on a fait pendant tout ce temps et on s'enlégé vraiment léger comme si on venait de se réveiller une deuxième fois dans la journée et aujourd'hui j'ai je continue de travailler comme ça très tôt le matin ce qui permet de boucler les projets avant avant huit heures et une fois que j'ai terminé ça je me consacre à d'autres choses flâner remplir mes carnets pour mon propre plaisir c'est important d'avoir du plaisir à dessiner avant de transmettre son savoir parce que savoir transmis sans plaisir il passe beaucoup moins que si on l'enrobe d'enthousiasme et ça ça me permet d'avoir toujours de travailler le matin de toujours avoir un petit dessin que je fais dans la journée qui me permet de maintenir mon enthousiasme et d'en faire profiter mes élèves et je pense que ça ça fait une différence dans dans mes cours je me rends compte que j'ai créé des choses que les gens aiment en tout cas au niveau du dessin mais également j'ai développé la compétence de transmettre ce ce don les gens pensent que c'est un don en fait sans des des méthodes très logique très simple mise bout à bout et ça m'a permis de me rendre compte que ce que moi je faisais naturellement en fait on pouvait le découper et l'enseigner aux gens de manière assez simple j'aide des gens à mieux dessiner à être de meilleurs artistes je me fais plaisir j'aide des gens à se faire plaisir à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un domaine qui leur tient à coeur j'ai eu Sous-titrage MFP.